Ici, avec le Domino Nonon, on est avec un des meilleurs chœurs qui existent en Europe. On est avec le merveilleux orchestre de Radio France, avec lequel j'ai eu la chance de travailler à Montpellier, avec eux pour un opéra de l'Alo. On a fait, ici même, l'opéra comique, on a fait Au Monde, de Boussman, c'est Pomerat. Donc, voilà, je suis impatient, c'est un petit peu comme si vous avez fait un merveilleux repas et qu'on vous dit, mais vous n'en avez pas encore goûté au dessert, et le dessert, c'est maintenant. Ce qui est intéressant ici, avec cet opéra, c'est que je trouve, au-delà de ses caractéristiques purement opéra comique, il me semble représenter une espèce de chénon manquant que moi-même, je ne percevais pas dans l'histoire de la musique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, si vous avez, par exemple, vous regardez que l'opéra à Paris, pendant la première moitié du XIXe siècle, avait un succès fou, mais sans aller jusqu'à dire qu'il n'était uniquement fait par des étrangers, il y avait un peu un fond de vérité, parce qu'il y avait le théâtre italien, avec tous les belcantistes, Rossini, Donizetti, Bellini, et puis vous aviez même les compositeurs qui écrivaient en français, qui pouvaient être d'origine étrangère, comme mais Aubert. Et Aubert, si vous voulez, à la fois, il est purement français, avec tout ce qu'on attend de clarté, d'élégance, de sens du chant, de tournures populaires aussi, qui vont avoir non seulement un écho dans la fin du XIXe siècle, mais je dirais même jusqu'à Poulenc, jusqu'à la chanson française, même la chanson de variété. En ayant écrit quelque chose comme Le Domino Noir, 25 ans avant les débuts de Hoffenbach, on est déjà à la fois dans ces tournures d'ensemble, prime sautière, répétitives, ironiques, avec un jeu sur la langue, peut-être pas pour les mêmes raisons que Hoffenbach, mais avec des prosodies qui alternent le très exact avec le complètement à côté, et qui donnent un peu comme ça cet élan vers ce qui va devenir toute la grande tradition lyrique française, alors purement française, à la fin du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501